Chers lecteurs, chers clients, dans le cadre de la nuit de la lecture virtuelle, toute l'équipe de l'Hôtel Littéraire Alexandre Vialat est très heureuse de vous faire découvrir son univers. Nous allons partager avec vous des extraits de chroniques, des extraits de textes de Vialat qui ont fait la renommée d'un auteur notoirement méconnu. Et c'est ainsi qu'Ala est grand, comme aimait le signé couramment Alexandre Vialat dans ses chroniques. Bonne lecture ! Chronique découragée du premier jour de l'an Le premier de l'an date de la plus haute antiquité. Si loin qu'on remonte dans l'histoire de la Terre, les années ont toujours fini et recommencé. Si bien que le premier de l'an date de bien avant l'homme. Il en a pris une majesté considérable. Il ne cessera que le jour où la Terre, qui tourne à une vitesse terrible, sera usé par le frottement, son rayon diminue chaque jour. Chaque jour approche donc l'homme du centre de la Terre. Le dernier jour, n'ayant plus de support, il tournera autour de ses pieds. Finalement, il mourra de vertige. En attendant, il meurt de chagrin. Les trois quarts des hommes meurent de chagrin. C'est Buffon qui l'a constaté. Ce n'est pas un diagnostic, c'est une information. Une information scientifique. Voilà, l'homme vit d'espoir et il meurt de chagrin. Il ne reste plus de lui dans le couloir qu'un chapeau mou sur une patère et dans la penderie un raglan, couleur gris-fer. En l'audin du Tyrol. Quelquefois, un rayon de soleil passe par l'imposte de la porte qui donne sur le perron du jardin et vient se poser comme un doigt jaune sur le chapeau mou. Il n'en tire aucun reflet car l'étoffe est trop terne. L'homme de son passage sur cette terre laisse derrière lui un sillage gris, une pénombre de vestibules, un chien sans maître et une porte fermée. Le matin du 1er janvier, il s'avance sur le pas de sa porte. La terre est blanche jusqu'à l'horizon. Le ciel est noir avec des reflets d'ardoise. Il rentre chez lui, découragé. Par la fenêtre de sa cuisine, il voit défiler les saisons. Elles passent avec un bruit de pluie fine. Le temps s'est toujours composé, se compose et se composera de pluie fine. Février grossit la rivière. Le notaire déguisé en bergère danse à l'hôtel du XXe siècle avec un faunis en carton. On le voit en ombre chinoise à la fenêtre du premier étage. C'est le carnaval et la rivière déborde. Elles rejettent sur sa rive un salon Louis XIII, une chèvre morte et deux torchons de cuisine. L'homme les ramasse au fond de son jardin. Il jette la chèvre morte, il restaure le salon, il le vend à un bon prix à un riche pharmacien qui désire des meubles funèbres pour se faire un vrai salon de bœuf et il achète la télévision. Il y voit des hommes qui galopent, des chevaux qui courent, des femmes qui plongent, des bonzes qui brûlent, des arabes qui crient et le général de Gaulle qui répond point par point aux questions qu'on devrait lui poser. Entre-temps, des messieurs hirsutes se contorsionnent, des femmes nues poussent des hurlements, des nègres dansent dans une clairière et on enterre les chefs d'État illustres dont le cercueil est posé sur un afflux de canons au milieu de marins, de cuirassiers, et domicélèbres en habit noir. Ces images lui brouillent l'entendement. Il ne voit pas bien ce qu'il fait au milieu de toutes ces choses avec sa femme, son chat et sa maladie de foie. Le train de ce monde lui paraît triste, grimaçant et frénétique. Il en meurt de chagrin à l'automne, conformément aux lois de Buffon et aux moyennes de statistiques. Le mois de novembre est arrivé. Il n'y a plus dans le jardin que trois ou quatre pieds de chou et une odeur de céleri froid. Ainsi meurt l'homme. Sa femme lui survit quelque temps. Elle se fait de petites soupes de rave. Elle regarde le chat et elle attend une lettre du neveu qui est radio à Dakar. Quand c'est fini, la pluie continue de tomber. Elle arrose la redingote en bronze de la statue du grand homme local. A la télé, les sœurs Gottschel gagnent plus en plus de médailles. Le Québec devient de plus en plus libre. Les cheveux d'Antoine plus longs. La France plus importante. Les Américains plus méchants. Les Arabes bouchent toujours le golfe d'Akaba. On voit par là que dans un monde où tout change, la télévision reste stable. C'est ce qui fait la force des peuples et c'est ainsi qu'Ala est grand. Chronique des justes altitudes choisie par la rédaction de La Montagne dans Via la Thalamontagne. On m'a reproché, beaucoup, c'est du moins à souhaiter, d'avoir exagéré l'altitude du Puy de Dôme dans un ouvrage sur le massif central. J'aurais donné 100 mètres de trop. Il y a là quelques ingratitudes. La mariée n'est jamais trop belle. Voilà longtemps que le Puy de Dôme était trop petit. Je ne plaiderai pas l'incompétence qui est pourtant la meilleure excuse. Je soupçonne, au contraire, mes critiques de n'être jamais monté au Puy de Dôme. S'il l'avait fait à bicyclette, comme je le fis pendant deux ans, trois ou quatre fois par semaine, il se serait bien vite aperçu qu'il est beaucoup plus haut qu'on ne le pense. En revanche, à la descente, il est beaucoup plus petit. Il faut établir une moyenne. Elle reste très supérieure aux chiffres machinales de nos géographies. Je suppose aussi qu'ils oublient de tenir compte de la tour de la télévision. Quand il s'y ajoute une couche de neige, c'est effrayant. Rien ne bouge autant que les altitudes pendant l'hiver. Le Mont-Blanc, à chaque instant, augmente et diminue. Quand on croit être en haut, il y a encore deux mètres qu'il a pris pendant la journée. Or, il en a déjà 4810. Je dirais même, à vue de nez, 4811. Tant il paraît majestueux, vu de la vallée. Il faut tenir compte de toutes ces choses et ne pas se laisser impressionner. L'obsession tatillonne des décimales exactes a fait commettre bien des erreurs. Rien n'est plus faux que le chiffre exact. Quand on vous dit que le Pacifique contient tant de sextillons de mètres cubes d'eau, virgule 5, c'est certainement faux. Et c'est pourtant le résultat du calcul. Quand le Larousse vous explique froidement que Saint-Feréole-sur-Arzon compte 2001 habitants, c'est qu'il oublie que pendant qu'on les comptait, la fille du boulanger est partie pour Paris avec le beau-frère du facteur, que la bouchère a eu deux jumeaux, que le sacristain est mort de froid, et que le loup a mangé en long le brigadier de gendarmerie. Il y a d'ailleurs un axiome très simple en matière de démographie. Nul dans nulle agglomération n'est le 2001e habitant. Le 2001e n'existe pas. Le 2001e est un mythe. Et d'abord, par qui commence-t-on ? Pour être parfaitement exact, on dit le Pacifique est plus grand que ma baignoire, Saint-Feréole est plus petit que Paris. Encore, est-ce voir les choses matérielles, matérialistement ? Il est, pour les montagnes, une altitude morale. Le puits de Dôme, moralement, est bien plus haut que lui-même. Historiquement, le puits de Dôme est plus grand que le Mont-Blanc. Ou alors, que fait-on d'Astérix, de Gergovie et de Vercingétorix ? Ils valent bien Guillaume Tell. Ce qui n'empêche pas les Suisses de regarder le puits de Dôme de très haut. N'hésitons pas à lui donner mille ou deux mille mètres de plus. Il faut impressionner les Suisses. Nous aurons pour nous la morale et le commerce y gagnera. une géographie orientée parvient souvent à de très bons résultats. Les Anglais de la grande époque ne laissaient circuler parmi les indigènes que des cartes du monde où tout était anglais. Ils gagnaient non seulement en prestige, mais surtout en tranquillité. On voit par là combien il serait désirable de conférer à toutes les montagnes d'Auvergne quelques milliers de mètres en plus. En les mesurant à marée basse, elles seraient encore bien plus hautes. Pourquoi d'ailleurs confier à d'autres qu'aux Auvergnats le soin de décider de l'altitude de leur montagne ? Ce sont les premiers intéressés. Préfère-t-il un puits de Dôme de 1400 mètres ou un puits de Dôme de 3400 mètres ? Il n'y a qu'à mettre la chose aux voix comme on fait pour tout ce qui est sérieux dans un pays démocratique. Tels que je les connais, je suis certain qu'ils voteraient pour le plus grand puits de Dôme. Rien n'est plus beau qu'une grande montagne. Les Auvergnats aiment le grandiose. À une géographie mesquine, je suis certain qu'ils préfèreraient une géographie exaltée. C'est pourquoi je ne me repends pas de n'avoir pas corrigé la conquille qui m'a fait attribuer au puits de Dôme dans mon livre une altitude prédument exagérée. J'ai failli le faire Dieu m'en a préservé et je ne sais quel pressentiment de la vraie majesté du puits de Dôme quelle crainte mystique de l'offenser. Bien m'en a pris. Il faut se méfier du premier mouvement c'est le bon disait Talleyrand. Les lecteurs me l'ont confirmé. J'en ai avisé un grand nombre que c'était moi qui avait triché et non le puits de Dôme. Ils ont ri. Nous ne cherchons pas m'ont-ils dit à lire le dictionnaire Larousse. Comme j'insistais leur proposant de leur révéler la vraie altitude du puits de Dôme. Nous l'aurions oublié demain m'ont-ils répondu sincèrement. Aussi bien que la fausse altitude. L'indifférence de l'homme pour le nombre de mètres que peuvent avoir les montagnes à quelque chose d'immense et de déconcertant. Peut-être même d'égal à la mienne. Je conseillerais donc de retenir le chiffre faux qui est plus grandieux. On ne saurait jamais dire trop de bien de l'Auvergne et des Auvergnats, du loup et de l'infanterie de marine. J'ajouterais même de la grammaire française et des mercières de faubourg pluvieux. Quant à moi, je m'aurais satisfait ayant doté le pays de mes aïeux de la plus haute de ses montagnes. Et c'est ainsi qu'elle l'a aidant. Merci. Auvergnat. L'Auvergnat est roboratif, dépuratif, analgésique, tonique et reconstituant. Il contribue énormément à la beauté et à la force de la femme, surtout quand elle revient des climats tropicaux riches en amibes et en whisky. Ses jambes courtes au mollet velu lui permettent de monter sur le flanc des volcans, arracher la terre de bruyère qu'il distribue dans des seaux en plastique. Il l'humecte d'une eau brûlante et l'applique toute fumante sur les ventres malades. Le ventre pelle, la plaie des squames. La femme se couvre toute entière d'un épiderme éblouissant et neuf. C'est alors qu'il saisit la patiente d'une main ferme et l'enfonce jusqu'aux yeux dans des eaux sulfureuses, puis, la plantant sur une plateforme en céramique, lui assène à 10 mètres, à la lance d'arrosage, un jet glacé sur le plexus solaire. La femme chancelle. Il la couche sur une planche, la masse, la pétrit, la flagelle, la hache, les fleurs, la pince, l'étire, la désincruste, la fait sécher sur une corde en raffia, puis, la tournant et la retournant, lui fait absorber de tous côtés des eaux brûlantes enrichies de teintures d'iodes. La malade n'a pas le temps de souffrir. L'Auvergnat ne cesse de la distraire avec des jeux de ping-pong, des appareils à sous, des vues de la gare et parfois même de la mer. Il la revigore par des cuisines ésotériques héritées des galops romains. Il prend un coq quinquagénaire, le grise avec du vin de chanturgue et le sert dans une assiette peinte ornée en son milieu d'un joueur de bignes. Il l'accommode avec du saucisson le chou qui fit la force de rhum par l'abondance de ses sulfures. Sa fourne bleue, riche en glaucomycine, guérit le rhume des foins en trois jours. Sa thérapeutique se complète par la grandeur de ses décors. Il pose la femme sur une chaise de jardin en face du silence éternel qui se répand à minuit sur les lacs de cratères. Le pédalo, qui n'est pas loin, assure bientôt, avec la majesté du buste l'agilité des membres inférieurs. De l'omelette aux champignons. Mais voici les chasseurs qui rentrent de la chasse ou en Corse de la vendetta. Ils sentent le velours et le sang de lièvre. Sur leur bouton de cuivre sculpté, on peut voir une tête d'épagneul. Ils accrochent au porte-manteau le corps de chasse et la poire à poudre. Leurs carnets sont remplis de bécasses, de faisans, de cerfs, de sangliers, parfois d'un ennemi de la famille, surtout en Corse. Ils les jettent sur la table avec un geste sec. Ils traînent leurs fusils sur les dalles. Ils chantent de joyeux refreins de chasse. Ils rapportent des champignons. Les champignons pullulent en effet à cette année. Vous en ferez une omelette baveuse. Rien ne vaut chez soi les plaisirs du foyer. Pour faire l'omelette aux champignons, achetez une grande maison rustique exposée au vent de la tempête. Rassemblez les chasseurs dans la cuisine obscure, immense, d'aller et tournez vers le nord sur deux bancs de chaînes autour d'une table pesante. On en trouve chez les antiquaires entre 1000 et 1500 francs. Éclairé avec une chandelle afin de dédramatiser les ombres est posé sur la table une bouteille de vin noir. Le premier chasseur est barbu, le deuxième est denté, le troisième longiforme, le quatrième a des sourcils terribles, le cinquième s'est chanté sole mio, le sixième a l'air assez idiot mais il n'en est pas moins vorace, le septième ressemble à Fernandelle, le huitième a une tête de mule, le neuvième au troisième, le dixième au premier et le onzième à tous les autres. Les autres à des figurants. Allumez un grand feu de sarment mélangé dans la poêle la trompette de la mort, l'oreille d'ours et la tête de nègre et versez dessus des oeufs battus dans un saladier à fleurettes. Servez très chaud tant que l'omelette bave encore. Faites circuler ensuite de grands bols de faïence, des éguières de vermeilles ou des cuvettes d'émail dans lesquelles vous aurez dissous à l'eau bouillante deux grandes cuillérées de savon noir acidulé d'un jus de citron pour permettre aux chasseurs de nettoyer leur barbe. On peut aussi se servir d'écuels en plastique bleu, tremper la barbe par trois fois, gratter le jaune d'oeuf coagulé, tordre et rincer dans une eau claire épongé soigneusement avec un chiffon sec. Desservez après d'un seul coup d'un revers de bras jetez sur la table les perdrons, les cerfs, les faisans, la bécasse, les sangliers, le hérisson. Réservez l'ennemi de la famille. Ajoutez du lard et du poivre, de truffes, sel, thym, laurier, trois bouteilles d'armagnac, hachés menus, cuisez au four dans des pots de terre, mettez ce qui reste en saucisson. Profitez du temps de la cuisson pour enterrer rapidement dans le jardin, sous le lilas, l'ennemi de la famille. Pendez ensuite les saucissons aux poutres et mettez les pots sur l'armoire en plaçant les plus grands derrière. Ils seront plus faciles à compter. Si par hasard vous avez oublié de réserver l'ennemi de la famille en jetant le gibier sur la table, ne recommencez pas à zéro, mais faites pour lui une petite prière quand vous mangerez les saucissons. N'oubliez surtout pas que beaucoup de champignons sont vénineux et que vous risquez d'empoisonner un invité par imprudence. Essayez-le sur un cousin pauvre avant de servir. Il y a toujours dans les immenses maisons de province un cousin pauvre qui est resté sur votre insistance hypocrite à la suite d'un banquet de baptême parce qu'il ne sait jamais dire non et qui loge au grenier dans la chambre de la bonne. Il aime rendre de petits services il se fera une vraie joie de goûter aux champignons. Tels sont les plaisirs de novembre. Les chasseurs sont partis la veillée s'éternise le cousin pauvre gémit en rêve dans son grenier. Les solitaires ont rejoint la horde et cachent dans les fourrés leur amour batailleuses. Le chat huant qui les voit de son oeil d'or pousse des exclamations terrifiantes et lugubres. La buse prend une pause héraldique. L'esquimau chronique la montagne très après 1954. Quoi de plus utile que l'esquimau ? C'est la seule langue que sache comprendre pour le chien de traîner mais nous la méprisons. Pas un savant français ne parle au chien de traîneau sa vraie langue maternelle. Aussi, la route ne parle pas de traîneau. Et c'est pourquoi notre route est marquée de tant d'accidents d'automobiles. Quoi de plus beau que l'esquimau ? C'est une langue étonnante. Un explorateur nous apprend qu'elle ne contient pas un chou, une insulte ou une invective. Aussi, les esquimaux n'ont-ils pas de parlement ? Ils se contentent du despotisme ou de l'anarchie. Et le poisson ? Comment peuvent-ils vendre le poisson ? On ne saurait vendre le harang sans invective. Ils ne le vendent donc pas, ils le donnent. Ainsi vivent-ils pour rien dans les maisons de glace vêtues de fourrure et graissées d'huile de foie de morue. Chronique de l'arbre de Noël Extrait des chroniques de la montagne L'esprit de Noël est un esprit joyeux qui devient plus riant par temps de neige. Il porte un capuchon pointu doublé de lapin et se juche sur les habillés tinnés. C'est pourquoi le vrai père de famille va cueillir un sapin à la veille de Noël. A Paris, il l'achète au maître. A Düsseldorf, il le vole dans un square. C'est ce qui a amené les jardiniers municipaux en Rénanie à enduire tout leur résineux d'une drogue qui devient lacrymogène à la température moyenne d'une salle à manger germanique. Ce qui est gênant au moment des joyeuses plaisanteries. Une fois que le sapin est planté, l'homme y pend des polichinelles en satin rose, des boules brillantes, des bougies bleues, des cadeaux pour les invités, ficellés avec des ficelles d'or, des dragées, des boîtes de sardines, tout ce qu'il y a de plus luisant et de plus avantageux, souvent même de plus comestibles. Les gros créanciers de la famille, des haransors, de grandes bouteilles de vin mousseux et des perroquets portugais en laine tricotée, rouge et mauve pour mettre sur la théière et garder le thé bien chaud. Des champignons vénéneux à tête rouge, des amanites vireuses, des amanites panthères, des amanites tumouches, en bois, avec une pince pour tenir au rameau. Des pères Noël qui ont une barbe en coton, moitié mougiques, moitié poivreaux. Des paillassons pour cage à poules, c'est une invention toute récente, la poule s'essuie les pieds avant d'aller au lit. Les enfants sont ravis, les invités s'exclament. Quelquefois, un grand-père se dévoue pour faire des grimaces difficiles. On distribue des marrons glacés. À Clermont, ce ne sont coiseaux de feu, fontaines de flammes, guirlandes de lampions tricolores, soleil jaune avec un cœur rouge, un arbre de Noël gigantesque au milieu de la place de Jaude qui sépare Dezé et Vercingétorix. L'un lui ordonne du doigt de venir à ses pieds, l'autre le charge en brandissant son sabre. On ne sait comment finir à l'aventure. Et pourtant, l'Auvergnat a bien l'esprit de Noël. C'est lui qui vend à Paris, dans le brouillard, le marron, l'huître, la bûche et la tête de moineau, l'anthracite, le boulet flambant, les éléments du feu, de la flamme, de la joie qui combattent les terreurs et la nuit du solstice. Et c'est dans son sabot de Noël que la France a trouvé pourra. C'est un esprit de Noël qui lui a dicté ses contes en grande partie. Ce plaisir médiéval d'orner, de bigarrer, de déchiqueter le blason, de crineler le vêtement, de terminer le soulier par une pointe de 2,50 m, de planter un bouquet sur la maison finie. Ce plaisir qui est devenu aujourd'hui celui de mettre dans le sapin des bougies et des perroquets. mais surtout le goût de l'alliance de la terre et du ciel symbolisé par l'aventure de Bethléem, de la réalité et du surnaturel qu'on retrouve partout dans ce qu'il écrit. Encore voulait-il que l'homme y mit beaucoup du sien, c'est pourquoi il aimait l'Auvergnat qui est trapu, le paysan qui est courageux, la leçon de Nietzsche et le mémorial de Sainte-Hélène, les souvenirs de Napoléon. La neige est tombée sur Paris pendant qu'on regardait autre part. Le lendemain, de chaque côté, de chaque rue, il y avait de grandes brioches de neige tout du long à égale distance. Elles avaient bien 2 mètres de haut. En plongeant une fourchette dedans, on en sortait comme une quenelle d'un vol au vent, une 2 chevaux, une 403, quelquefois rien, l'auto avait été volée. Parfois, une dame âgée, un prêtre nijambiste, une petite fille, un sergent de ville, un chien qui faisait pipi, un sous-préfet près du pont de Bercy. Devant la closerie des Lilas, il y avait un grand cône de neige, une espèce de pain de sucre immense, il en sortait une épée de bronze. En tirant dessus, on eut extrait le maréchal Ney comme les racines d'une incisive. Les plaisirs de la saison, extrait des Chroniques de la Montagne 1952-1961. Après le plaisir d'être français, il n'en est pas de plus grand que celui d'être auvernier. On le trouve au sommet des volcans. Le Mélèze et l'épicéa s'y mirent dans le lac de cratères où le saumon de fontaine promène au fond des eaux, à des profondeurs incroyables, on ne sait qu'elle rêve de foyer familial. Le coucou chante, la grenouille coace, tout le reste est silence, brouillard, éternité. De loin en loin, arrive d'Alger à la radio, une rumeur de serments et de fanfares. De Paris, le couplet d'un chanteur, la déclaration d'un ministre, le résultat d'une course de vélo. La pluie s'abat, la foudre tombe, c'est une grosse boule jaune et fluide, volumineuse et légère comme une plume. Elle a ses habitudes, elle sort du placard, elle monte sur la radio, saute à terre, effraie quelques dames en tournant sous la table ronde, suit le couloir et sort dans le jardin. L'hôtelier lui ouvre la porte et la reconduit jusqu'au lac. Quelquefois, il fait « ouh ouh » derrière pour la presser en agitant un torchon de cuisine. Elle ne demande pas son reste et la pente favorise sa fuite. L'hôtelier m'assure qu'elle craint l'homme mais j'ai beau l'avoir l'habitude, j'ai toujours peur que cette histoire finisse très mal. Il suffirait qu'elle prenne un client pour une chèvre et qui sait alors ce qui pourrait se passer. L'immense étang a crevé ses digues. Il a ravagé la vallée et renversé le potolet de Perrette, je veux dire l'élevage de poulet. Il en a bien noyé au moins 7000. Le grand sculpteur Philippe Keppelin qui se trouvait au passage du flot a été roulé dans la glaise. On l'a retrouvé le lendemain matin, pris jusqu'au cou dans la terre cuite comme les crocodiles de montagne qui s'encroustent. Ainsi debout avant de combattre pour que l'adversaire se casse les dents sur cette cuirasse. Il avait séché au soleil. On aurait dit d'une fleur en pot ou d'une céramique de grand prix. D'habiles praticiens liant roulés dans l'huile pour que le plâtre n'adhère pas en ont pris un moudage fidèle. Il figurera, m'a-t-on dit, dans une salle du musée Crozatier partiellement consacrée aux horreurs de la guerre. Résumons-nous. C'est la saison du pédalo. Le pédalo est un trône à pédales et parfois même à freins sur jantes qui distingue l'homme du XXe siècle des Romains de l'Antiquité. Le pédalo permet aux penseurs de réaliser son double rêve, ressembler à Louis XIV en même temps qu'à Louis-Ombaubé. Tout monarque peut, grâce à lui, se préserver de l'ankylose du trône qui est la maladie professionnelle des rois. Sans sacrifier au sport la majesté du buste, le pédalo aide l'expérimentateur à se rendre compte plus concrètement de ce qu'aurait donné Charlemagne si, lui ayant coupé les jambes, on lui avait greffé à la hauteur de la ceinture l'arrière-train d'un écureuil apprivoisé. C'est un nouveau frisson comme la publicité. Ainsi, Raymond Castan, qui ne traite que de l'up-to-date, a-t-il exalté dans le pirate qui fut joué au théâtre Gramont. Le plaisir d'être auvergnat consiste, le dimanche, à faire du pédalo sur les lacs de cratères, emporté comme un songe sur le miroir des eaux dans un fauteuil de fer, ripolliné en blanc dont le couvercle peut se rabattre. L'homme glisse alors à la surface de l'onde, aérien comme la libellule, va, vient, revient, en égratigne la surface et passe au loin comme un papillon blanc. Après quoi, il s'éponge les cuisses. Tel est le plaisir dominical des tronvernats. Des tut-tut et des voac-voac extraits d'éloges du homard et autres insectes utiles. Le règne animal est plein de merveilles. Il n'y a qu'à voir sauter la puce ou à écouter le perroquet. Et le perdre au froid, c'était l'oiseau préféré de Claudel. Et les poissons qui rugissent comme des lions. Lisez le livre de M. de Rocher. Vous y verrez des poissons coassants qu'on avait pris pour une attaque de sous-marins parce que leur coassement faisait éclater les mines. Il y a au large des Caraïbes des poissons qui jouent cendres émeuses. Lorsque Hans Haas, pour la première fois, lança dans l'eau son hydrophone au milieu d'une nuée de poissons, non loin de récifs de corail, il entendit dans son haut-parleur un vacarme effrayant de friture, de bruit de chêne, de ronflement, de grondement, de coups de fouet, de crépitement, de sifflement syncopé. « C'était tout simplement, écrit M. Drocher, les cris de faim, les signes d'alarme, les chants d'amour, les appels charmeurs et les marches militaires des poissons. Si nous n'y entendons rien, c'est une question d'oreille, une histoire d'étriers, d'enclumes, de limaçons et de fenêtres ovales. M. Drocher l'explique fort bien. Si nous entendions sous les eaux, nous n'entendrions pas sur terre. Ce n'est pas une raison suffisante pour accuser le haran et le goujon de ne pas savoir dire un mot. Car ils emplissent l'eau de leur vacarme. Ils ne parlent pas le français de bossuet, ils ne font pas de tragédie classique. Mais ils parlent à leur manière. Le grondin rugit comme un lion quand on le met devant un microphone. M. Drocher ajoute qu'il prophétise. Il prédit la tempête et les pêcheurs l'écoutent. Il est d'ailleurs plus sûr que la météo. Les bavardages diffèrent d'ailleurs avec les espèces. Les poissons des tropiques ont plus de vocabulaire que les poissons des mers nordiques. La morue a un style concis. Le haran cependant pépit. Du moins, ce sont les savants qui le disent. J'ai essayé avec un haran sort en me cachant de ma femme de ménage. Il ne m'a rien dit d'intéressant. Pourtant, que de choses il sait. Les profondeurs des mers, les aurores boréales, la banquise, l'esquimau, la tristesse des fins de mois dans les ménages d'artistes où il figure à tous les menus à partir du 12. Peu d'expérience philosophique approche de celle du haran sort. À quoi bon savoir s'exprimer si on doit tout garder pour soi ? C'est ce que ne fait d'ailleurs jamais l'hippocampe qui pond ses oeufs lui-même. Contrairement au coq, au cheval, à l'éléphant, à tous les mâles d'une façon générale. Car il abreuve l'hippocampès de Sérénade. Elle lui répond par un tendre cliquetis. Le poisson matelot siffle sa belle comme un voyou. Le poisson anémone effraie son concurrent par des bruits menaçants et martiaux. Si le concurrent n'a pas la place de fuir, par exemple, dans un aquarium, il peut pousser un cri de soumission, un piaillement long et continu. Et le vainqueur le laisse tranquille. Cependant, la voix des poissons devient de plus en plus grave avec l'âge. Comme chez l'homme, sauf celle de la truite qui reste toujours un soprano. Ce n'est d'ailleurs qu'en de très rares occasions que les poissons parlent par la bouche. Le baliste, le poisson lune et le poisson soldat grincent des dents plutôt qu'ils n'articulent. La plupart des autres poissons se tambourinent avec leurs muscles sur les parois de la vessie natatoire. Quel père de famille en ferait autant ? Ils utilisent même les tendons situés au-dessus de l'étui à violon, de cette précieuse vessie natatoire, comme une guitare ou un banjo. Mozart lui-même n'y fut point parvenu. On est confondu de telles merveilles. Le bêtasse plendeur en Indochine rappelle ses enfants vagabonds rien qu'en remuant la peau du ventre. Ils sont nombreux. On ne peut pas plus les surveiller qu'un sac de puces et ils passent leur temps à quitter le nid. Mais dès que leur père fait frissonner la peau de son ventre, ils arrivent, attirés comme par un aimant. Le père, alors, les aspire dans sa bouche et les recrache tout au fond du nid. Quelle mère de famille n'a enivré de tels talents, surtout à l'heure de la soupe du soir. Telles sont les merveilles de la nature et pourtant le poisson ne perçoit que des infrasons. Quant à l'abeille, c'est avec les pieds qu'elle entend marcher ses campagnes. Qu'ils sont beaux les pieds de l'homme, pardon, disait déjà Saint-Paul. Qu'eux-t-il dit du nid des abeilles ? Ou plutôt, que n'en eut-il pas dit ? Elles émettent avec leur corps des sons plus ou moins forts et plus ou moins aigus, tels que le tut-tut et le voic-voic. Et c'est dans cette langue étonnante que s'effectue le célèbre duo de la vieille reine et de celle qui va lui succéder en sortant de sa chrysalide. Le professeur Adrien Vénaire pour qui le tut-tut et le voic-voic n'ont plus de secret en a fait un livre admirable. Il vit le tut-tut, il devine le voic-voic. Il les parle comme père et mère. Il trouvera même à côté de la page 176 la photo d'une espèce de cheval armé de cornes de langoustes qui a l'air d'un portrait de Fernandelle vêtu en chevalier teutonique. Il sera surpris d'apprendre que cette sauterelle de cauchemar n'est autre qu'un chevalier des prés escaladant une feuille de vigne. Et c'est ainsi qu'Allah est grand. Merci.